Après Saint-Mayol et Saint-Odilon, Seigneur d'Odilon, Mayol et Odilon, ce sont deux pères abbés de Cluny qui sont enterrés ici, qui ont consacré leur ministère au service de la paix, mais aussi de la justice avec les pauvres. On a décidé chaque année, le premier dimanche de mai, de faire un pèlerinage au Saint-Abbé Mayol et Odilon et de venir ici prier pour la paix. On a eu de très beaux témoignages qui nous ont été donnés et qui témoignent de la diversité de l'Église aujourd'hui. Ils gardent un fond d'espérance, d'optimisme selon l'Évangile et je trouve ça formidable. C'est vrai que j'ai centré mon intervention sur le lien entre la paix et le fait que le pape nous demande de mettre les pauvres au cœur de l'Église. En mettant le pauvre au centre, l'Église prend en compte toute la fragilité de la personne et c'est au travers de cette fragilité qu'on peut déjà se découvrir soi-même et découvrir le bon Dieu. On s'est rendu compte que voilà, dans ces différentes réalités ecclésiales, la volonté de permettre aux jeunes de vivre la paix intérieure, vivre la paix des cœurs, vivre la paix entre eux, était très prégnante et que ce n'était pas quelque chose qui arrivait de soi, que ça demandait d'être travaillé, d'être relu. En tant que jeune, on a la pêche, le dynamisme et l'énergie pour essayer de rayonner de cette paix évangélique, et de cette paix que le Christ veut nous donner à chacun.